Nous allons trouver un angle grâce à la trigonométrie dans ce triangle ABC rectangle en B. Pour pouvoir appliquer les cosinus, sinus et tangente, il faut être dans un triangle rectangle. Il est parfois nécessaire d'indiquer à l'écriture cette petite formule qui permet de savoir que cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse, sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse, et tangente, c'est côté opposé sur adjacent. Donc à chaque fois qu'on a un exercice de trigonométrie, on marquera la formule casotoa. Ainsi, nous devons calculer ici l'angle ACB, l'angle que j'ai mis en rouge, au dixième de degré près, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule. Qu'avons-nous ? Le côté BC, c'est le côté adjacent. Le côté AB, on le voit bien, c'est le côté opposé à l'angle. Je me base toujours par rapport à l'angle, le côté opposé, c'est AB. Le côté adjacent, c'est forcément BC, puisque l'hypoténuse, c'est le côté le plus long, c'est AC. Donc, je vais écrire, puisque nous avons le côté opposé et adjacent, je regarde dans ma formule, opposé, adjacent, c'est la formule de la tangente. Donc, tangente de l'angle ACB est égale à côté opposé, opposé, c'est AB, sur côté adjacent BC. Ce qui me donne tangente de l'angle ACB, AB, ça mesure 5, et BC mesure 12. Donc, à partir du moment où j'ai la tangente, si je veux avoir l'angle ACB, je vais faire l'angle ACB est égale à tangente moins 1, qu'il est nécessaire de taper sur la calculatrice, tangente moins 1 de 5 douzièmes. Ainsi, à la calculatrice, j'obtiens l'angle ACB, qui est à peu près égal à 22,6 degrés, à un chiffre arrondi après la virgule. Donc, vous voyez, vous vous placez par rapport à l'angle, et vous vous dites, qu'est-ce que j'ai comme côté ? J'ai le côté opposé, et j'ai le côté adjacent. Opposé, adjacent, c'est la tangente. Et on trouve facilement l'angle ACB, 22,6 degrés. Nous devons maintenant calculer l'angle que j'ai mis ici en rouge, l'angle BAC. Alors, on regarde, par rapport à l'angle, nous avons le côté, le côté qui est en face, c'est-à-dire le côté opposé, et nous avons le côté adjacent, qui vaut 5. Opposé, adjacent. Opposé, adjacent, on utilise la formule de la tangente. Ainsi, j'écris, tangente de l'angle BAC, BAC, est égale. Côté opposé, 12, c'est-à-dire ici, BAC. Divisé par côté adjacent, c'est le côté AB. Ce qui me donne, tangente BAC, est égale à BC, ça fait 12, et AB, ça fait 5. Donc, pour avoir l'angle BAC, j'écris tangente moins 1 de 12 cinquièmes. Et à la calculatrice, je peux avoir une valeur approchée de l'angle BAC. Donc, je mets ici valeur approchée, et j'obtiens à peu près 67,4 degrés, si la calculatrice est en mode degrés. J'indique ici 67,4 degrés, toujours sur le schéma, et je peux m'apercevoir que si je fais 67,4 plus 22,6, j'obtiens pour ces deux angles-là 90 degrés. 90 degrés plus un angle droit de 90 degrés me donne bien 180 degrés, car la somme des trois angles dans un triangle fait 180 degrés. Nous sommes maintenant dans un demi-cercle de diamètre EG, avec F, un point appartenant à ce demi-cercle. Et nous savons que lorsqu'un point appartient à un cercle de diamètre EG, alors le triangle EFG est rectangle en ce point. Donc, nous pouvons faire de la trigonométrie dans ce triangle rectangle. Nous avons ici FG qui mesure 4, et le rayon OE qui mesure 3. Et on me demande de calculer cet angle rouge, que l'on va appeler FEG. Alors, on se place au niveau de cet angle, et on se dit, mais que possède-t-on ? Eh bien, nous avons, de l'autre côté de l'angle, le côté FG, qui est le côté opposé. Et nous connaissons l'hypoténuse. Opposé, hypoténuse. Opposé, hypoténuse, c'est la formule du sinus. J'écris donc, sinus de l'angle FEG, Côté opposé, c'est FG, divisé par hypoténuse, c'est le diamètre, c'est EG. C'est-à-dire, sinus FEG est égal à FG4, divisé par EG, EG n'est pas marqué, mais le diamètre est égal à 2 fois le rayon, 4 sixièmes, ce qui fait 2 tiers. Ainsi, l'angle FEG est égal à la calculatrice sinus moins 1 de 2 tiers, ce qui va nous donner un angle FEG. En valeur approchée, nous allons obtenir 41,8 degrés. Nous indiquons 41,8 sur le schéma. Nous voulons trouver maintenant l'angle FGE. FGE. Eh bien, si nous nous plaçons au niveau de l'angle, nous avons ici 4, le côté FG, qui est le côté adjacent. Et nous connaissons l'hypoténuse, qui est le diamètre EG qui mesure 6. Donc, adjacent, hypoténuse. Adjacent, hypoténuse, c'est la formule du cosinus. Et j'écris donc, cosinus de l'angle est égal à côté adjacent 4, divisé par hypoténuse 6. Je simplifie 4 sur 6, ça me donne 2 tiers. Cosinus FGE égale 2 tiers, donc l'angle FGE est égal à cosinus moins 1 de 2 tiers. Et à la calculatrice, j'obtiens l'angle FGE, qui est à peu près égal à 48,2 degrés. J'écris ici 48,2 degrés, et j'observe quelque chose. C'est que 48,2 plus 41,8 me donne précisément 90 degrés. Donc, 90 plus 90, ici pour l'angle droit, est égal à 180 degrés. On retrouve bien que la somme des angles dans un triangle fait 180 degrés. Travaillons maintenant dans un losange ABCD dont les diagonales sont perpendiculaires, c'est-à-dire que nous avons ici 4 triangles rectangles, que j'ai indiqués par des petits carrés. Et nous devons trouver l'angle DAB, l'angle DAB que j'ai mis en rouge, DAB. Mais on s'aperçoit que cet angle DAB ne s'insère pas dans un triangle rectangle. Pour faire de la trigonométrie, il nous faut plutôt travailler avec un angle qui s'insère dans un triangle rectangle. Nous remarquons que l'angle DAB, c'est deux fois l'angle DAO. DAO que j'ai mis ici en vert. Car AO est la bisectrice de l'angle DAB. La droite AO partage l'angle DAB en deux angles égaux, DAO et OAB. Donc, il suffit pour nous de calculer l'angle DAO. Et une fois qu'on aura l'angle DAO, on pourra en déduire l'angle DAB. Nous savons que la grande diagonale AC mesure 20. Donc, la demi-diagonale AO mesure 10. La petite diagonale DB du losange mesure 14. Donc, la demi-diagonale DO mesure 7. Ainsi, si je me place au niveau de l'angle, nous avons le côté 7, qui est le côté opposé, et nous possédons le côté adjacent AO. Opposé-adjacent. Opposé-adjacent, c'est la formule de la tangente. Donc, j'écris tangente de l'angle DAO est égale à côté opposé DO sur côté adjacent AO. Ce qui me donne tangente de l'angle DAO est égale à DO, ça mesure 7. Sur AO, ça mesure 10. Ainsi, si je veux l'angle DAO, je ferai tangente moins 1 de 7 dixièmes. Ce qui me donne, à la calculatrice, tangente moins 1 de 7 dixièmes me donne un angle avoisinant les 35 degrés. Donc, je place 35 degrés sur le schéma, c'est mon angle vert. Ainsi, mon angle DAB va mesurer 2 fois 35, ce qui fait 70 degrés. Donc, vous voyez, quelquefois, on ne peut pas répondre directement pour calculer un angle, mais on peut trouver des petits angles dans des triangles rectangles. – Sous-titrage FR 2021